Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un entretien un peu particulier sur écologie s'intéresse au patrimoine culturel naturel bien sûr mais aussi culturel et notamment à la littérature et surtout quand la littérature parle du patrimoine naturel donc on va évoquer aujourd'hui une oeuvre qui parle d'écologie enfin on verra parce qu'il ya un petit mystère à ce sujet là donc on aurait pu commencer au commencement sur la littérature écologique avec ronsard et le fameux poème de la pléiade du poète de la pléiade pardon qui avait écrit un formidable poème écologique contre les bûcherons de la forêt de gatine il disait écoute bûcheron lève un peu le bras ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ne vois tu pas le sang lequel dégoûte à force des bains ce qui vivait dessous la dure écorce ronsard est désespéré de voir disparaître la forêt de gatine et c'est le lieu de son inspiration et on peut dire que c'est un peu le même problème qu'a rencontré l'écrivain qu'on va dont on va parler aujourd'hui qui est un romain garry qui est non pas un écrivain de la pléiade mais qui est un écrivain qui est publié dans la prestigieuse collection de la pléiade donc il a écrit un livre qui s'appelle les racines du ciel en 1900 qui a reçu le prix concours en 1956 et on va se demander est ce que c'est vraiment un roman écologique comme lui-même le prétend et comme certains le prétendent et pour parler de ça on a invité aujourd'hui denis labour et bonjour bonjour merci d'avoir répondu présent chercher un professeur qui puisse parler de ça et j'ai trouvé que vous étiez l'homme de la situation vous êtes maître de conférences et mérite à sorbonne université la sorbonne du célèbre université de france n'est ce pas et vous êtes un spécialiste des romans du 20e siècle des auteurs du 20e siècle dont jean gionneau par exemple et puis bien sûr de romain garry dont nous allons parler aujourd'hui et vous avez alors dirigé ou en tout cas préparé sa publication dans la prestigieuse collection de la pléiade oui en collaboration la pléiade est un gros travail d'édition qui ne se fait rarement tout seul donc c'est c'était sous la direction de mireille sacotte un travail qui a duré plusieurs années puisqu'on a on y réfléchit dès l'année 2014 qui était l'année du centenaire de la naissance de garry et le deux volumes sont parus donc en 2019 c'est une édition encore récente qui tient compte de tous les travaux les plus récents parce une sélection de romans et récits de romain garry parce qu'il a beaucoup écrit la pléiade maintenant à moins une politique d'édition exhaustive et complète les heures complètes devraient faire quatre ou cinq volumes donc pour des raisons de lisibilité pour des raisons d'accessibilité de l'oeuvre c'est un choix de romans et récits en deux volumes et j'ai co signé la introduction générale et j'ai édité préfacé plus précisément les racines du ciel la promesse de l'aube gros câlin signé émis la jarre et vie est mort d'émi la jarre le testament littéraire de garry qui a été dévoilé après sa mort en 1980 exactement justement on voudrait présenter quand même romain garry parce que certains peut-être ne connaissent pas cet auteur et ne l'ont peut-être jamais lu ce qui est bien dommage est ce qu'on peut parler un peu de sa vie oui en oeuvre en quelques mois alors vous me laissez huit jours huit et jours pour parler des mille vies de romain garry je vais essayer de faire bref parce que ce qui est frappant c'est que lui même il décrit quelque part je me suis toujours été un autre il va toujours au devant de l'altérité du principe d'altérité qui est au coeur de ses romans il ne veut pas rester enfermé dans une identité dans une image c'est pourquoi d'ailleurs il a inspiré le livre récent de delphine orvilleur qui s'appelle il n'y a pas de hajar sur le refus de l'obsession identitaire qui vient de paraître alors hajar c'est le pseudonyme qui a pris garry alors je reprends depuis le début mille garry le premier c'est l'enfant juif né à villeneau alors ville de l'empire russe de l'empire tsariste qui va devenir vinius actuellement la capitale de lituanie il a un acte de naissance qui est rédigé en hébreu et en russe il est élevé par sa mère aussi avec la langue polonaise et la langue française puisque sa mère juive de villeneau est une admiratrice de la france est en fait un mythe la france de victor hugo la france de l'accueil la france cosmopolite aussi la france est de la langue et de la culture donc harry lit la fontaine quand il est gosse alors qu'il vit à villeneau et c'est un enfant juif qui qui parle russe et polonais et yiddish le français est aussi très tôt on pourrait se demander sinon comment il a fait pour devenir un écrivain français à la fin des années 30 la première étape c'est ça un enfant juif qui a grandi à villeneau puis en pologne sa mère l'emmène en pologne il est délaissé la famille de la mère et de son fils est délaissé par le père qui ils vont se séparer et divorcer plus tard mais garry d'ailleurs insiste beaucoup sur l'absence du père qui n'a pas été si absent que cela mais enfin il a été élevé par sa mère varsovie puis arrivé en france en 1928 quand il a 14 ans et il fait alors des études très brillantes au lycée de nice il s'installe à nice comme beaucoup de russes qui s'installent dans le sud de la france il fait ensuite son droit couvé élevé par sa mère juive qui lui dit tu seras ambassadeur de france tu seras prix nobel on voit ça dans la promesse de l'eau mais il ya une part de vérité là dedans parce que pour pas pour être petit enfant immigré arriver à nice de sa pologne lointaine à 14 ans et devenir pour de bon n'ont pas prix nobel mais prix goncourt deux fois pour les racines du ciel en 1956 et pour la vie de vançois en 1975 pour devenir prix goncourt et compagnon de la libération et c'est quand même extraordinaire quand on voit le dessin qu'il a eu alors il fait une formation de en droit tout en faisant une formation d'élève officier de réserve dans l'aviation c'était quand même la grande époque aussi du mythe de l'aviation relayée par nermos avec zupéry etc mais il est il n'a pas le grade d'officier le seul dit il dans la promesse de l'eau mais c'est sans doute la vérité à ne pas avoir le grade d'officier à la sortie de l'examen de la l'examen de sortie de la préparation des or d'élève officier de réserve sans doute en raison de sa naturalisation trop récente il est devenu français en 1935 seulement et peut-être aussi par antisémitisme dans le milieu militaire de l'époque mais au moment de la guerre en 39 40 donc il est dans l'aviation l'école de l'air se replie à bordeaux et de là dès le moment où le la france capitule il il a une vocation de résistance et il suit de gaulle à londres via l'afrique du nord c'est c'est une épopée et par un cargo ensuite qui relie le maroc à l'angleterre il est parmi les premiers volontaires dans ce qui va devenir les forces aériennes françaises libres dans lesquelles il va s'illustrer alors pas avec une carrière héroïque non plus dans la promesse de l'eau on voit qu'il est toujours un peu après la bataille comme fabrice à waterloo il arrive toujours un peu après la bataille à attendre le combat espérer le combat alors qu'il est aussi très malade il a failli mourir en pendant la guerre c'est le moment où il perd sa mère qui elle était restée en france ça le marque beaucoup mais à la fin de la guerre en 1945 c'est comme le début d'une nouvelle vie d'un nouveau gary d'une part il a pris ce pseudonyme de gary il est né roman katsef il avait un nom juif russe il prend pendant la guerre le nom d'abord de gary de katsef avec une particule ça faisait bien dans l'aviation un peu comme honoré de balzac qui s'est ajouté de la particule pas très loin de la maison de balzac et il devient gary il se il change de nom il devient écrivain parce qu'il publie éducation européenne en 1945 il avait déjà écrit il avait déjà publié des nouvelles avant la guerre et il n'est vraiment comme écrivain à 30 ans en même temps il est capitaine d'aviation il est compagnon de la libération tout le monde ne l'était pas il a croisé de gaulle à londres il est décoré il est chevalier des gens d'honneur c'est un nouveau départ et un nouveau départ dans la diplomatie il va devenir secrétaire d'ambassade gravir les différents échelons de la diplomatie en bulgarie en suisse où il s'embêtait énormément et c'était très il raconte aussi dans la nuit sera calme qui est un texte autobiographique et il est ensuite nommé à new york et c'est là qu'il écrit les racines du ciel dans les années 52 53 54 puis après une période d'incertitude et le moment où il finit les racines du ciel pratiquement en 55 il retourne aux états unis comme consul général de france à los angeles et c'est la période fast bien connu où il a non seulement il est couronné par le concours à ce moment-là en 1956 pour les racines du ciel qui n'avons pas son premier roman le premier c'était éducation européenne il en a publié quelques autres qui n'ont pas eu de grand succès il cherche à renouer vraiment avec le succès avec les racines du ciel et ça marche et c'est une réussite le livre se vend très bien il est à ce moment là chargé d'affaires à la passe d'ailleurs parce qu'elle en bolivie il fallait quelqu'un remplace l'ambassadeur donc c'est très c'est très romanesque c'est la façon dont il apprend à la passe qu'il a reçu le concours parce que même quelqu'un se trompe il dit qu'il a le nobel c'est presque la prophétie de la mère qui se réalise à ce moment là alors là c'est un brillant diplomate c'est un brillant écrivain reconnu il a d'abord épousé les blanches une anglaise à la fin de la guerre il se remarie dans les années 60 avec jean seberg dont on a revu récemment la photo à propos de la du décès de luke godard et c'est une période donc très faste en apparence mais il ressent aussi toujours le besoin de changer de se transformer et en un sens il a déjà atteint les sommets donc la fin de sa vie dans les années 70 80 ce sera un petit peu plus difficile parce qu'il a toujours le besoin de reconnaissance mais il sent bien que sous le nom de gary son oeuvre est catalogué comme conservatrice monotone il est reconnu comme un écrivain gaulliste parce qu'il est compagnon les libérations du coup il a l'étiquette d'écrivain de droite alors que ses romans sont extrêmement novateurs et est très brillant et très et très à l'écoute des courants de la modernité littéraire d'où l'invention enfin on pourrait s'y attarder un peu mais je simplifie d'où cette nouvelle vie qui commence en 1974 quand il invente ce personnage de romancier sous le nom d'émile ajar il prend le nom d'ajar la jeune romancier il se rajeunit lui qui a toujours l'angoisse de vieillir il se rajeunit en inventant ce pseudonyme d'émile ajar alors que gary était déjà un pseudonyme en un sens il avait il a souvent ainsi porté des masques pour d'autres livres aussi mais je je simplifie ce qui est le plus connu c'est l'affaire émile ajar parce que personne à part un petit cercle étroit personne n'a vu ce qui se passait n'a compris ce qui se passait il a fait jouer le rôle de ce d'émile ajar à son neveu il a cherché à donner un peu à créer le personnage donc il a fait appel à son petit neveu paul pavlovitch qui a dépassé le rôle que gary voulait lui assigner donc il ya une affaire assez assez étrange qui explose dans pseudo donc c'est comme ça qu'il a réussi à avoir deux prigons parce que normalement il n'est pas identifié il écrit d'abord gros canin en 74 la vie de vançois en 75 qui est reconnu comme un livre admirable avec une langue tout à fait neuf ce qui fait parler la langue de momo le petit arabe de belleville qui est extrêmement truculente qui est extrêmement inventive il ya toutes sortes d'influences que l'on reconnaît à la fois du google le journal d'infos et du petit nicolas de bossini est sans paix donc la vie de vançois est un livre magnifique mais où personne très peu de gens reconnaissent gary moi qui était étudiant à l'époque parce que je suis un vieux lecteur de gary je lisais charge d'âme je lisais la promesse de l'aube et en parallèle gros câlin et la vie de vançois sans reconnaître que c'était le même auteur le plus fort c'est tout en écrivant et en publiant sous le nom des mille ajar il continue à publier sous le nom de romain gary et les critiques se moquent du vieux gary en disant en quelque sorte qu'il devrait prendre la leçon auprès du jeune ajar surtout au moment où on se rend compte qu'il ya une petite parenté entre eux c'est extrêmement romanesque donc c'est c'est du roman puissance 10 à une époque de crise du roman à une époque où la nouvelle critique le nouveau roman ont remis en question le genre romanesque chez gary il ya du romanesque puissance 10 il ya du roman dans la vie à tout moment ce qui est incroyable c'est qu'il a tenu sa langue jusqu'au bout c'est à dire qu'il s'est suicidé en le 2 décembre 1980 et la création d'ajard est un peu l'une des raisons de son suicide quand même parce que c'était inextricable cette situation s'il dévoilait des choses ça le mettait dans des situations juridiques et financières incroyables impossible parce que juridiquement oui il y avait c'est un imbroglio juridique incroyable en tout cas voilà c'est un personnage incroyable qui a fait la guerre qui a été aviateur qui vient de russie qui a écrit des romans incroyables dans la vie de vence il a écrit autant en anglais qu'en français il connaissait le russe aussi bien que le français et l'anglais c'est aussi quelqu'un qui a une vision de l'universel qui a un sens de l'universel c'est parti des rares écrivains français de l'après guerre qui ont ce sens de l'universel et qui est aussi le qui retrouve le souffle et l'ampleur du roman latino-américain ou du roman nord-américain ou du roman russe qu'on a assez peu dans la littérature française des années 60 80 et donc donc c'est quand même un personnage son oeuvre est incroyable et son personnage aussi de la avoir deux prix Goncourt et créer deux écrivains voilà donc c'est après sa mort en 80 qu'on a éclaté la vérité alors je parlons un peu maintenant d'écologie et plus précisément de ce de ce roman qui nous rassemble aujourd'hui qui est les racines du ciel alors en deux mots les racines du ciel c'est un défenseur d'éléphant qui s'appelle morel et qui commence avec une pétition en afrique pour sauver les éléphants et vous allez expliquer peut-être ce que sont ces éléphants mais et puis enfin ça raconte son aventure et en fait morel est tellement tellement comment habité par sa cause qui finit par faire un comment dire qui devient célèbre dans le monde entier on appelle ça le mythe morel personne ne l'a vraiment vu il est dans le maquis finalement ça devient le mythe morel les limites des éléphants et c'est le ce que raconte le roman on peut dire rapidement de cette manière là seulement quand j'ai lu moi le roman j'ai trouvé que ce n'était pas un roman sur l'écologie particulièrement et je pense que lui-même au départ et c'est ce que j'avais compris en lisant la préface penser aussi que c'était pas un roman sur l'écologie qu'il a voulu faire autre chose et donc c'est de ça qu'on va parler justement et dans son dans son la préface à la nouvelle édition il dit la chose suivante au départ on a bien voulu écrire depuis la parution de ce livre il y a 24 ans qu'il était le premier roman écologique le premier appel au secours de notre biosphère menacée je ne mesurais cependant pas moi même à l'époque l'étendue des destructions qui se près qui se perpétraient pardon ni toute l'ampleur du péril voilà ce qu'il dit donc il a l'air de dire dans ce dans cette préface que ce n'est pas un roman au départ sur l'écologie et alors ensuite je tombe sur une vidéo de lui il n'y a pas très longtemps c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission où finalement il revient en 1980 sur sur l'heure sur sur son roman et il dit la chose suivante et finalement j'ai écrit les racines du ciel pour la défense des éléphants de la nature de l'environnement comme on dit aujourd'hui c'est historiquement le premier roman écologique et un peu plus loin il dit bah il part d'un autre thème qui est celui du totalitarisme de la lutte contre le totalitarisme qui est je pense le vrai sujet du roman en fait et il dit ensuite les racines du ciel a donc été un très grand succès c'est un livre écrit en vain pour la défense des éléphants puisque l'on en massacre aujourd'hui 70 mille par an 70 mille par an c'est la qualité du premier auteur à avoir écrit dans un roman important un livre sur la défense de l'environnement la protection de la nature qu'il souhaite en fait qu'on qu'on garde à l'esprit en fait et c'est là où je me suis dit mais il est en train un peu de ras de comment dire c'est un peu un mytho comme disent les jeunes voyez vous avez parlé vous du fait qu'il avait écrit notre bio mythographie si je parce que en fait il avait cette capacité à enjoliver la réelle et c'est sûrement son personnage qui est incroyable et je me suis dit là il est en train un peu de recréer l'histoire ce roman n'est pas on verra pourquoi à mon avis n'est pas sur l'écologie mais est plutôt sur la lutte contre le totalitarisme alors d'abord c'est un roman les racines du ciel gary est d'abord un romancier qui croit au pouvoir de l'imagination donc s'il y a des contradictions dans le discours explicite dans le commentaire politique c'est tout à fait possible étant donné que le roman pour lui est le lieu d'expression du multiple du divers je disais tout à l'heure que gary avait traversé mille vies le roman les romans de gary sont souvent comme des poupées russes lui qui est d'origine russe qui sont avec plusieurs sens qui s'emboîtent et qui peuvent ne pas coïncider ne pas s'ajuster donc dans les racines du ciel il y a pour une part l'aventure de morel le défenseur des éléphants le protégeant la critique ne sait pas n'a pas manqué de plaisanter sur la défense des éléphants et sur tous les jeux de mots possibles qu'on peut en faire et sur une lourdeur du roman qui est une lourdeur éléphantesque il y a des même vialas jacoté des grands écrivains qui est contemporain était quand même un petit peu on a un peu ironisé sur le volume du roman qui a qui peut paraître un petit peu lourd au début d'ailleurs quand on s'est réparti les livres pour la pléiade avec mes amis on était quatre ou cinq quatre au début puis cinq à la fin pour présenter ses livres j'ai hésité à prendre les racines du ciel et puis je me suis dit j'ai relevé le défi parce que j'en avais souvenir d'une lecture assez assez pesante assez lente assez difficile et je l'ai choisi et j'en étais ravi à la relecture c'est à dire extrêmement riche extrêmement complexe et qui n'est pas monologique mais polyphonique c'est ce que gary appelle le roman total justement opposé au roman totalitaire s'il était un écrivain qui écrit des romans totalitaires il réduirait le sens un seul une seule vérité c'est ce qu'il appelle le roman totalitaire et pour lui il met il met le nouveau roman rob griller le met dans le roman totalitaire kafka il le met dans le roman totalitaire pour lui c'est la réduction du sens de l'existence à une seule dimension c'est la réduction du sens de l'humanité du sens du monde à une seule dimension gary dans pours ganarelle c'est un essai qu'il a écrit dans les années 60 il théorise ce qu'il appelle le roman total et non pas totalitaire et il prend comme modèle tolstoy balzac et même son ami malraux dont il était très proche andré malraux même si on peut trouver que chez malraux il ya un peu un roman à thèse parfois le gary ne veut pas écrire des romans à thèse il veut écrire des romans du multiple des romans de l'humanité des romans de la complexité donc c'est un romancier qui prend en charge cette complexité du coup dans les racines du ciel on peut trouver un roman écologique on peut trouver un roman anti totalitaire on peut trouver un roman certains y ont vu un roman colonialiste d'autres un roman anticolonialiste mais c'est un roman qui présente différentes voies donc qui est vraiment polyphonique en ce sens là qui commence et qui finit avec un entretien d'un administrateur colonial saint-denis et d'un jésuite qui ressemble comme deux gouttes d'eau à théard de chardin le pertassin gary était ami avec théard de chardin il représente théard de chardin l'anthropologue le paléontologue dans la figure du pertassin donc ça commence ça finit par ce dialogue et ce sont ces deux hommes qui racontent l'histoire de morel morel n'est que une construction une composition presque un effet de lecture on sait pas où il est à la fin du roman on sait pas il s'est évanoui dans la brousse morel est un nom alors le nom de quoi alors on peut lire le roman comme un roman écologique parce que morel répète régulièrement je me la protection de la nature c'est tout ce que ce que je veux je ne veux que la protection de la nature et gary a parfois relayé ce discours ce n'est qu'un roman sur la protection de la nature ce n'est qu'un roman sur la protection nature c'est un aspect du roman mais gary se trahit lui même quand il réduit le roman à un roman écologique c'est bien un roman qui présente une vision de du vivant de l'unité du vivant qui est remarquable qui est insolite qui est rare à l'époque au début des années 50 il a commencé en 52 on sort encore de la guerre en france domine le roman existentialiste domine la recherche formaliste qui va aboutir au nouveau roman domine le roman psychologique que l'on va trouver avec françoise sagand des romans brefs courts un peu desséchés urbain centré sur les choses centré sur la bourgeoisie urbaine on a là un grand roman des grands espaces naturels d'afrique qui arrivent sur dans les librairies c'est quand même incroyable et ces espaces africains gary les connaît parce qu'il est passé par là pendant la guerre quand il était dans les forces aériennes françaises libres il est allé au tchad il est allé en centrafrique louban guichari il est allé en l'aef d'où va naître d'ailleurs la france libre c'est de là que part l'épopée de leclerc pour la france libre donc il y a un attachement pour l'afrique et pour les grands espaces africains qui est authentique pour une part et il y a et si on suit l'aventure de morel au début donc c'est l'épisode des pétitions ensuite des actions punitives pas très méchante d'ailleurs contre les partisans de la chasse aux éléphants ils donnent la fessée à la femme d'un colon qui est l'une des record women de la région en chasse à l'éléphant bon donner la fessée comme ça c'est pas non plus c'est pas un terroriste il ne fait pas des attentats il est suivi par les aventuriers qui le suivent pour différentes motivations qui ne sont pas toujours une motivation écologique mais à la fin du roman au bord du lac courroux il ya des grands massacres d'éléphants pour lui c'est une sorte de c'est une sorte de catastrophe terrible et il y a vraiment cette préoccupation de défenseur de la nature qui est au premier plan et que gary a souvent repris à son compte alors à ceci près que à l'époque pardon je vais vous laisse poser l'action à l'époque le mot écologie n'existe pas donc on peut très bien dire et dans l'édition de la pléiade vous verrez la différence qu'il y a entre la première édition qui est celle ci j'ai forcément relu très près l'édition de 1956 il faut comparer à l'édition de 1980 que vous avez aujourd'hui en folio si on regarde page après page il n'y a jamais le mot écologie écologique écologiste en 56 c'est un ajout de l'édition de 80 et romain guéri a fait ça très habilement par exemple il ya il ya une action humanitaire en 56 qui devient une action écologique en 80 il y a un magazine sans précision en 56 regardez les notes de la pléiade je me suis amusé après peut-être pas toutes mais j'ai relevé la plupart des passages où gary en 1980 ajoute le mot écologie écologique là où il n'était pas oui mais c'est là où je trouve qu'il exagère un peu finalement enfin c'est finalement la deuxième version c'est son oeuvre aussi mais vraiment ses intentions de départ n'était pas de dénoncer le massacre vraiment des éléphants mais plutôt de dénoncer à travers un prétexte qui était celui des éléphants justement ou de cette beauté du monde qu'il faut absolument préserver de lutter contre ce qu'on appelle le totalitarisme mais justement pour moi c'est cet ouvrage j'ai toujours pensé que le l'animal le plus important n'était pas l'éléphant contrairement à ce qu'on dit mais le hanneton dont on parle jamais et qui à la fin du livre où justement gary dévoile ses intentions et l'intention de tout le livre avec ses hannetons alors en fait il est dans un camp un camp de concentre de alors il dit d'ailleurs il le révèle dans un entretien avec jean daniel en 57 justement où il parle pas du tout d'écologie mais il dit et ça m'a fait plaisir en lisant ça parce que j'avais lu j'avais lu clairement dans son jeu autre chose à la fin de mon livre il y a un passage qui définit exactement ma pensée c'est l'épisode des hannetons dans le camp de concentration portant sur leur dos des sacs de ciment écrasant au coeur de l'épuisement les prisonniers politiques trouvent encore le courage de se pencher sous leur charge et de remettre sur leurs pattes des hannetons impuissants qui sont tombés sur le dos et leurs gardiens écrasent les hannetons justement et en fait c'est que c'est ça la marge humaine c'est à dire que l'homme se protège du totalitarisme en s'évadant et en voyant la beauté du monde et ça me fait penser en affirmant le sens de sa dignité à ce qui est en jeu pour gary l'écologie est un humanisme et c'est cet humanisme et ce sens de la dignité ce sens de l'honneur humain qui fait que qui peut aller jusqu'à sauver les hannetons mais le hannetons il s'en sort quand même il est tiré d'affaires le hannetons il faut pas ce n'est pas un simple prétexte les éléphants les éléphants aussi ils sont sauvés alors c'est délicat parce que les deux sens sont dans le livre on ne peut pas dire que ce n'est qu'un prétexte et on ne peut pas dire que gary tire artificiellement la couverture à lui dans le sens de l'écologie en 80 parce que le reste il est bien là alors même si le mot est ajouté après coup le sens du roman comportait bien cette dimension de défense de la nature c'est l'époque où se passe la conférence de boucavou en 1953 pour la défense de la faune et de la flore en afrique gary suit ça depuis les nations unies se documente sur cette conférence il est au courant du nombre d'éléphants qui disparaissent chaque année il a une vraie préoccupation pour les espèces en voie disparition pour les espèces menacées préoccupation qui ressortira dans un article de 1974 qui est publié par exemple dans l'affaire homme en collection folio donc il y a cette préoccupation est là mais il ne faut pas réduire ce qui serait totalitaire ce serait de réduire le sens du roman un roman écologique point mais c'est aussi totalitaire de réduire le roman un roman anti totalitaire c'est à dire que le sens ne serait que là or c'est un roman c'est un oui je suis d'accord avec vous je dis pas qu'il n'était pas insensible alors peut-être d'abord qu'il était plus sensible en vieillissant à la cause des éléphants de la nature qu'au départ quand il l'a écrit en 1957 c'est aussi une possibilité c'est à dire son intérêt pour l'écologie grandissent mais qu'au départ en faisant ce texte ce n'est peut-être que en gestation mais en tout cas que c'est vraiment ses intentions mais c'était aussi l'époque c'était l'époque du totalitaire justement certes mais c'est quand même une histoire le héros est quelqu'un qui se bat pour la protection de la nature qui se bat pour les éléphants de bout en bout et qui mène le fil conducteur de l'intrigue c'est ça donc on peut pas le nier c'est pas un simple prétexte et gary ne veut pas réduire alors c'est pour ça que je parle d'allégorie vive gary a dit parfois ce n'est pas une allégorie ce sont des animaux de chair et de sang lui-même a dit il ne faut il ne faut y voir que des éléphants les éléphants sont des éléphants point or à d'autres moments et même dans le roman vous vous rappelez peut-être que dans l'épisode où morel il a été résistant il a été emprisonné dans des camps allemands très durs et dans ces camps quelle est la solution que trouvent les prisonniers pour survivre et pour préserver leur liberté intérieure c'est d'imaginer des troupeaux d'éléphants donc l'éléphant est d'abord une image dans le parcours de morel même si lui dit qu'il ne défend que les éléphants en chair et en os l'éléphant est d'abord une image donc un symbole donc une allégorie qui renvoie l'homme à sa liberté et après quand il ya le mythe morel qui se construit et qu'il qu'on l'admire partout son épopée il est à un moment il ya un épisode où il ya deux citoyens russes qui se disent entre eux il faudrait faire un film sur les éléphants à moscou sous l'union soviétique on ne voit pas de film avec les éléphants parce que l'éléphant représente en effet la liberté l'aspiration à la liberté au droit de l'homme à la dignité humaine dans un pays qui écrase cette liberté au moment de l'attribution du concours c'est juste au moment du coup de budapest et de des soviétiques qui entrent à budapest et gary écrit à malraux j'ai pleuré sur le sort des éléphants hongrois donc ça vous donne raison tout à fait vous avez raison mais le gary écrit quelque part à la suite de camus qu'il se méfie des gens qui ont complètement raison le roman la force du roman et moi je suis un littéraire je crois d'abord à la force du roman la force du roman c'est de tenir différents sens ensemble et de les faire jouer et de nous éveiller à notre liberté spirituelle et critique en faisant jouer ainsi le sens que dans le roman il ya aussi une dimension politique une réflexion sur le sort de l'afrique après la colonisation qui est la décolonisation s'annonce il ya aussi une réflexion métaphysique philosophique sur ce qui fait l'essence de l'humain je disais tout à l'heure qu'on a ce jésuite le père tassin qui sait que l'afrique est la terre d'origine de l'homme une réflexion sur l'humanité qui est là depuis toujours et morel est aussi quelqu'un c'est ce que dit un truculent franciscain qui s'appelle le père phare dans le roman morel est un résistant contre la condition humaine parce qu'il estime que la condition humaine la condition biologique et le sort qui nous est fait limite le champ des possibles et gary estime que au fond la vraie liberté pour l'homme ça serait aussi d'élargir ce champ des possibles c'est pour ça que le livre n'est pas seulement écologique n'est pas seulement politique mais il est anthropologique ou philosophique il est une réflexion sur les limites de la condition humaine et en un sens là où il est presque anti écologique c'est que le pire ennemi c'est ce que momo dans la vie devant soi donc le jeune héros du roman signé sous le nom de la jarre ce qu'il appelle les lois de la nature les lois de la nature c'est dégueulasse parce que les lois de la nature elles font mourir madame rosa d'un cancer la nature elle est dans le roman dans les racines du ciel aussi on a un exemple de quelqu'un qui se bat contre le cancer dans à paris dans un institut de chimie de biologie et qui est passionné par l'affaire morale parce qu'il se dit qu'avec morale c'est l'exemple du fait qu'on peut lutter contre les limites qui nous sont assignées or ces limites elles nous viennent en grande partie de la nature qui nous impose son ordre chez gary la vraie liberté c'est aussi de se battre contre un certain ordre de la nature qui en ce sens c'est une réflexion aussi sur les limites d'un certain combat écologique qui va jusqu'à exalter la nature comme comme une fin en soi gary n'exalte pas la nature comme une fin en soi morel se bat pour la protection de la nature en un certain sens oui pour défendre la biosphère menacée oui pour défendre la continuité du vivant le lien entre l'homme et l'animal qui s'est en grande partie perdu oui pour tout cela mais méfions nous d'une défense de la nature comme fin en soi qui serait aussi le le fatalisme limitons nous à notre sort à nous ne changeons rien à l'ordre alors ça me fait penser à cette histoire des hannetons et de lutte contre le totalitarisme à la phrase de pascal vous savez sur toutes ces misères là prouve sa grandeur il parle de l'homme ce sont des misères de grands seigneurs misère d'un roi dépossédé c'est à dire que finalement le l'homme reste un roi même s'il est dépossédé justement par le totalitarisme il reste un roi justement parce qu'il est capable de s'évader justement en protégeant des hannetons ou en la remettant sur leurs pattes ou en pensant aux éléphants et à cette à cet esthétisme naturel finalement qui existe et à l'homme à laquelle à laquelle à lequel lequel pardon ce bon se rattache en fait donc c'est un roi dépossédé je voudrais vous dire quand même aussi sur l'histoire des hannetons puisqu'il sauve les hannetons et que alors je sais pas si vous connaissez armenes c'est un fondateur de l'écologie profonde qu'on a appelé l'écologie profonde et il explique sa démarche d'éthique de l'environnement de l'éthique de la nature en racontant une histoire un jour il voit dans une flaque une espèce de micro organisme qui s'appelle anthropologie gymnastique a quelque chose comme ça et l'eau va s'évaporer et donc tout à coup il se sent la mission d'aller sauver anthropologie gymnastique de l'eau et donc il va sortir et ça ça lui permet d'expliquer c'est quoi son ce qu'il va appeler une écosophie après et son toute sa démarche de l'écologie profonde et donc ça m'a fait vraiment passer à ce passage donc effectivement il ya évidemment des liens et un grand comment dire des similarités entre gary et ses éléphants et puis le mouvement de protection de la nature justement on va le voir après il ya énormément de liens mais au niveau des intentions en tout cas c'est vrai que la lutte contre le totalitarisme qui est un sujet du siècle finalement de sa vie est extrêmement présent et c'est un peu ça devient d'ailleurs petit à petit je trouve un peu daté et c'est pour ça que je reproche moi à gary d'avoir à parler de ces hannetons parce que je trouve qu'il gâche un peu son son roman en dévoilant justement ses intentions je pense que s'il n'avait pas parlé d'hannetons son roman aurait fait bien mieux bien meilleur c'est une intention peut-être mais ce n'est pas la seule et même cette image là tu n'es pas d'accord avec moi sur ce rajout ça semble d'ailleurs un peu rajouté à la fin etc non parce que c'est en même temps annoncé à plusieurs reprises dans l'histoire donc c'est aussi ça crée aussi ça va dans le sens d'un mystère romanesque qui s'épaissit et je ne crois pas que ce soit une une dévoilement si explicite de l'intention du romancier parce que ça ça coexiste avec par exemple les différents passages où est expliquée la formule racine du ciel qui est souvent qui elle-même est expliquée de cinq ou six façons différentes jamais c'est pas un sens fermé et je crois que le l'histoire des hannetons vient dans cet ensemble d'images dans ce réseau d'images c'est ça un romancier et c'est ça un roman il n'y a pas c'est pas simplement des idées c'est des idées justement gary voulait se méfier du mot allégorie parce qu'il craignait que ces images soient réduites à une idée mais je pense qu'on peut parler d'allégorie vive d'images qui renvoient à plusieurs idées et les idées sont elles-mêmes en tension et selon l'époque où on lit le texte en effet on peut y voir des choses différentes le texte s'en prend certes au totalitarisme qui à l'époque est surtout le totalitarisme soviétique mais il est aussi aussi une satire de la quatrième république et de la du pourrissement du régime dont pourtant gary était le porte parole à l'onu à ce moment là il ya une vision et à un moment il ya une image d'un politicard qui s'appelle du bord d'ailleurs du bord comme le bord politique dont on ne sait plus s'il est centriste de gauche droitiste du centre tellement il a tellement il a il a évolué de façon sinueuse dans les méandres de la quatrième république il ya une critique de cela il ya une critique du nationalisme africain alors sans doute qu'on peut considérer aussi comme une forme de solidarisme mais pas seulement c'est à dire une façon de détourner l'exigence de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le sens de dictature nationale et c'est ce qui va se passer après à des colonisations en grande partie en afrique donc la gary voit se profiler c'est cette émergence de dictatures africaines qui vont qui vont être une forme de colonisation de l'intérieur il emploie déjà l'expression en 55 56 et on voit qu'il n'est pas favorable les nationalistes les tiers mondistes et les nationalistes qui est confisqué qui est confisqué par des dictateurs comme baihtari le personnage du roman qui a été formé sur les bancs de l'université française où il a pris le marxisme et l'inisme il est devenu pro soviétique il va ensuite vouloir importer dans son pays le modèle soviétique et l'industrialisation à marche forcée alors que ce n'est pas du tout ce que ce que veut forcément la population africaine donc il y a plusieurs sens dans le roman c'est une critique aussi on peut dire du rationalisme dans ça il en parle dans la lettre à l'éléphant oui surtout le début de la lettre d'ailleurs assez drôle et où il dit que c'était en fait il faut lutter contre le rationalisme absolu dans une société vraiment matérialiste et réaliste poètes écrivains artistes rêveurs et éléphants ne sont plus que des gêneurs et donc il ya cet aspect qui est aussi une pensée de son temps je pense que ça traverse un peu toute la littérature cette affaire de faudrait se rattacher à des choses plus essentielles et c'est très très dans la pensée écologique aussi en apprenant à regarder justement l'activisme naturel tout ce qu'on ne regarde plus lutter contre le matérialisme on vous appelle la sensibilité voilà c'est ça et qui est très présente dans la pensée écologique mais au delà dans la philosophie je pense à celle d'heidegger par exemple quand il parle de la pensée calculante et de la pensée méditante donc là il est pour la pensée méditante d'une certaine manière et c'est une façon de lutter contre oui contre cette ce matin pour rester pour rester un homme si on veut pour vraiment être un homme il faudrait pas persévérer dans cette pensée méditante plutôt que se fourvoir dans le matérialisme et la consommation on va dire c'est très très actuel c'est que la cible c'est pas seulement le totalisme c'est déjà aussi la civilisation industrielle occidentale dès les racines du ciel oui il ya des liens entre les deux effectivement mais alors je voulais vous parler il ya quelque chose que vous évoquez pas beaucoup et qui me moi qui c'est une formule qui m'a vraiment marqué c'est celle ci moral c'était l'homme qui voulait changer d'espèce et je trouve c'est aussi très écologique ça parce que il ya une misanthropie dans l'écologie et moral dès le début il dit qui va gary dit que c'est l'homme qui veut changer d'espèce il veut plus être un homme finalement c'est assez étonnant parce qu'il veut garder une marge humaine comme il dit à la fois il veut plus être un homme et à un moment saint ni lui dit rien dans l'apparence saint ni parle à propos de morel je sais plus qui et il dit la chose suivante rien dans l'apparence de morel ne permettait de déceler qu'il n'appartenait pas à la race des hommes et lui en avait donc donné de la quinine oui à l'époque il y avait quinine aussi c'est l'hydroxychloroquine je crois la quinine c'est un peu la même chose donc et après on dit que c'est un idéaliste alors il ya un passage assez drôle avec habib qui dit morel regrette alors en gros le passage dit que morel regrette de ne pas passer inaperçu parmi les bêtes en fait vous voyez parce qu'il aimerait effectivement faire partie de nature c'est très d'ailleurs dans la pensée écologique aussi au départ ça et habib lui dit que voulez vous vous êtes des nôtres les bêtes le savent bien et ne vous l'envoient pas dire voyez ça c'est assez drôle aussi c'est à dire que vraiment morel voudrait faire partie quitter la race humaine mais en même temps le roman c'est pour garder une barge humaine habib c'est l'humain au sens de habib c'est trafiquant libanais qui est l'humain au sens où il est l'adepte du compromis et même du mensonge et représente la mesure humaine dans toute son horreur pour gary alors que morel aspire en quelque sorte à se mettre en dehors ou à l'écart de l'espèce humaine quand il constate ce que l'espèce humaine a fait du monde naturel a fait de la planète et a fait de l'europe à l'issue de la guerre de 40 puisqu'il a été prisonnier il a vu ce que le nazisme ce que la barbarie nazie a fait de l'europe ça rejoint un thème qu'on avait déjà dans éducation européenne sur le cette tragédie de la culture européenne donc en ce sens oui il y a une forme de mise en tropie de morel que vont mettre en avant ceux qui le critiquent en disant il n'est pas comme nous il se met en dehors de l'humanité et oui il y a vraiment une forme d'idéalisation de la condition animale qui elle garderait une part de pureté oui mais justement marge ce qu'il dit c'est pour vraiment rester humain il faudrait conserver cette part qui nous échappe actuelle donc ça serait plutôt une critique de l'humanité moderne plutôt qu'une critique de l'humanité il faut changer d'espèce mais enfin au nom du principe humaniste tout à fait mais chez gary il y a cette idée de lutter contre les limites de l'humain contre ce que l'homme a fait de nous et et l'humanisme en quelque sorte est toujours à venir l'homme ce que dit gary parfois c'est que l'homme n'existe pas il est toujours à inventer et l'imagination doit nous aider à l'inventer à le faire surgir quand on voit ce qui s'est passé en 40 45 quand on voit ce qui se passe avec la destruction de la planète quand on voit la bombe atomique aussi à l'époque des derniers textes de gary il y a trois désespérés de l'humain donc pour l'homme n'existe toujours pas il faut l'inventer donc c'est un humanisme du possible un humanisme du futur un humanisme de de la foi aussi dans ce dans une sorte de dépassement des limites actuelles alors moi ce que je reproche aussi à ce genre d'auteurs qui en ce que c'est je pense très répandu dans la littérature ou dans la pensée philosophique cette espèce de comment dire de rêve de vouloir se rattacher à une marge humaine justement peut-être un côté de l'existence qui n'est pas matériel mais qui au contraire esthétique et en fait que ce que ne comprennent pas souvent ces auteurs et ne s'accusent pas souvent ils se remettent pas souvent en question c'est que précisément cette capacité qu'ils ont à voir le beau est lié au fait que ce sont des enfants de la société industrielle finalement ce sont des citadins donc des fils de paysans très certainement qui ont rejoint la ville et qui ont appris à voir la beauté du monde d'une certaine manière et c'est précisément mais cette capacité avec cette capacité de voir la beauté du monde ils ont aussi acquis la capacité de la détruire puisque évidemment en rejoignant la ville on vit dans le confort on consomme de plus en plus de matières premières d'énergie etc c'est ce que nous permet d'être des poètes finalement les philosophes de l'antiquité avaient besoin d'esclaves nous avons besoin de machines et ce sont précisément ces machines qui détruisent donc à la fois ces auteurs ont acquis la vision du monde qu'ils ont de l'esthétisme naturel mais ils ont aussi c'est eux qui en sont responsables de la destruction et je trouve qu'ils vont jamais au bout de la réflexion pour pas pour pas se dénoncer finalement je vois pas très bien il faudrait voir de quels auteurs vous parlez moi je m'occupe de gary et je ne crois pas qu'il y ait de naïveté je pense que chez de gary dans cette idée d'une marge humaine et d'une part laissée à la sensibilité à l'imagination à la sensibilité esthétique il n'y a pas de naïveté parce que pour lui c'est ça qui est le moteur justement des changements importants dans l'existence et individuelle et sociale s'il a réussi en france il est devenu compagnon de libération grand écrivain français etc c'est parce que sa mère n'a pas été matérialiste elle n'est pas restée raisonnable elle avait ce sens esthétique elle avait cette imagination c'était fou il fallait être fou et pas du tout raisonnable pour se dire à villeneau en 1924 25 qu'un petit garçon né là pouvait devenir grand écrivain français il fallait être fou il ya cette folie chez nina kentsev il ya cette folie ensuite en 40 chez un certain charles de gaulle et chez un certain gary ceux qui sont raisonnables c'est ceux qui suivent pétain et ceux qui s'aplatissent ce qui se soumettent c'est la collaboration et c'est la collaboration même aux pires formes de l'antisémitisme il faut ne pas être raisonnable il faut ne pas être matérialiste il ya un très beau passage de la promesse de l'aube à ce sujet qu'élixion n'est raisonnable qui part justement de de la soumission à hitler à l'évidence ceux qui ont suivi pétain à l'évidence de notre servitude biologique et métaphysique ils avaient accepté tout naturellement de donner un prolongement politique et social j'irai même plus loin sans vouloir insulter personne ils avaient raison à ceux qui ont accepté l'occupation ils avaient raison et cela seul il suffit à les mettre en garde ils avaient raison dans le sens de l'habileté de la prudence du refus de l'aventure de l'épingle du jeu dans le sens qui eût évité à jésus de mourir sur la croix avant gomme de peindre à montmorel de défendre les éléphants aux français d'être fusillés et qui eût unis dans le même néant les empêchant de naître les cathédrales et les musées les empires et les civilisations donc le souci esthétique et éthique qui va au delà de la raison résonante et du rationalisme du matérialisme et de c'est ce qui permet aussi à l'homme de se dépasser et dans le destin individuel comme le montre le dessin de gary et dans l'histoire des civilisations van gogh le christ de gaulle même combat même dépassement grâce aux mythes grâce à l'imagination grâce en un sens à la littérature c'est parce que c'est parce que dina katsef lisait à son fils toutes les oeuvres de la littérature française victorico etc c'est parce qu'elle était baignée de littérature qu'elle a modifié le réel c'est parce que gary et de gaulle même combat là aussi ont été pétris de littérature j'ai fait une conférence en vidéo sur de gaulle lecteur de pegui mystique et pas seulement politique c'est parce qu'il y avait cette dimension mystique chez de gaulle et chez gary cette dimension littéraire poétique on peut dire ah oui c'est des poètes et c'est ce qu'on a dit parfois pour de gaulle au tout début aussi en 40 41 quand qu'est-ce que c'est que cette urlue berlue qui part à londres c'est parce qu'il ya cette dimension poétique qu'il y a action sur le réel c'est parce que morel est aussi un poète il agit sur le réel oui mais ce que je dis simplement c'est que cette action poétique va à mon avis et cousine de l'action destructrice calculatrice et calculante oui la pensée calculante est sûr de la pensée de la pensée méditante c'est à dire on acquiert les deux en même temps mais ce que n'ont pas par exemple les africains du roman parce que c'est là aussi où il est très il se rend compte comme beaucoup d'écologistes que ceux qui l'aiment lui en tant que robin gary la beauté du monde et la beauté des éléphants les africains n'en ont absolument rien à faire et donc ça évidemment là ça se dérange un peu mais enfin il comprend aussi pourquoi il dit la seule chose que les indigènes voient dans les dans un éléphant c'est la viande lui rappelais-je la beauté de la faune africaine les laisse croyez moi bien indifférents oui ça ne gêne pas il le prend en compte ça fait partie voilà ce qui oui mais il ya quand oui oui mais ça c'est oui le reconnaît ce qu'il défendait c'était alors non c'était pas ça c'est pas ça c'est celui du bas il était difficile d'exiger d'un paysan africain qu'il n'avait pas sa ration suffisante de viande qu'il entoura les éléphants du respect nécessaire bah oui oui tout à fait qu'il fait dire à waitari qu'il ne faut pas que l'afrique devienne le zoo le parc zoologique des européens de l'occident il en est tout à fait conscient bien sûr oui mais plus justement on est on vit dans la nature on vit difficilement et plus et moins on a deuil pour voir les éléphants et la beauté qu'ils représentent parce qu'on est plus dans la survie oui tout à fait il en est conscient et c'est pour ça qu'il ya aussi dans le roman une personnalité politique de d'ajon qui est un autre représentant de la quatrième république mais qui lui n'est pas n'est pas aussi ridicule que le précédent parce que lui il croit dans la possibilité d'un développement des peuples d'afrique qui ne soit ni le modèle soviétique ni la colonisation qui maintenant est morte on sait que le qu'on est dans un entre deux c'est la force de ce roman aussi d'être un roman de de l'entre deux d'une période où s'effondrent les empires coloniaux où quelque chose va naître mais on ne sait pas quoi c'est un moment de où les possibles s'ouvrent et gary est parfaitement conscient de la nécessité en plus il est diplomate il fait des notes récemment on a publié des notes diplomatiques de gary est extrêmement lucide dans le suivi des affaires internationales il est conscient qu'il faut imaginer un autre modèle de développement c'est ce que c'est ce qu'on va d'abord appeler la coopération dans les années qui vont suivre la décolonisation mais même s'il ya des dérives ensuite avec ce qu'on appellera la france afrique évidemment mais il ya quand même l'idéal d'une collaboration intelligente et partagée avec les peuples d'afrique pour poursuivre un développement qui ne soit ni sur le modèle colonial et colonialiste ni sur le modèle importé de l'union soviétique et totalitaire donc le gary tout à fait lucide là dessus il n'y a pas de naïveté il n'y a pas d'esthétisme naïf je pense que dans son projet de justement de conserver cette marge humaine il ya une certaine naïveté d'une certaine je sais pas si vraiment il y croit justement dans la lettre à l'éléphant ce qui est assez drôle c'est que il va rencontrer par là il s'adresse à un éléphant il dit je vous ai rencontré un jour en afrique alors c'est très marrant c'est qu'à chaque fois il l'approche de l'éléphant et l'éléphant le fuit ils se font peur l'un à l'autre finalement et c'est une rencontre qui n'arrive jamais finalement c'est un rêve c'est toujours un rêve pour lui qui ne serait oui alors ça reste dans la distance si vous voulez c'est jamais réalisé en fait c'est pour ça que c'est là où il y a une tension chez morel et chez gary c'est que cette marge humaine il n'arrive pas à l'atteindre elle n'arrive pas à être efficace ça sert à rien finalement il ya une espèce de déception c'est un romancier c'est un romancier qui exprime le tragique de l'autre condition aussi et les gars chez gary il y a parfois même l'expression une forme de schizophrénie entre le réel et l'idéal il l'a dit pour l'europe il est toujours partagé entre la réalité abominable de ce qui est devenu l'europe pendant la guerre et le patrimoine extraordinaire qui entretient l'idéal de la culture humaniste et qui laisse espérer une europe nouvelle il le dit aussi à propos de ce face à face avec l'animal qui est une séquence qui revient souvent elle revient dans gros câlin avec un piton le héros de gros câlin il a adopté un piton et un face à face une confusion identitaire entre le personnage et son piton qui est absolument extraordinaire on le voit dans chien blanc entre le gary qui se met lui-même en scène dans chien blanc et un piton aussi au début du texte du récit c'est pas un roman mais c'est un récit et avec le chien lui-même parce que c'est l'histoire abominable des chiens qui sont dressés pour le pouvoir pour agresser et tuer les noirs chien blanc donc c'est c'est une vision de de la fraternité entre l'homme et l'animal qui est très belle mais aussi constamment amené à être déçu oui vous avez raison et puis il dit je devais alors il est assez lucide parce qu'il dit toujours il se moque de lui-même en disant je devine presque une lueur ironique dans vos yeux à la lecture de ma lettre parce qu'en fait il se fout de lui il n'y croit pas finalement c'est il se rattache à quelque chose il dénonce le fait qu'elle n'existe pas finalement je trouve et puis il dit à l'éléphant vous êtes un luxe c'est ce que pourraient lui dire les africains protéger l'éléphant c'est un luxe j'ai autre chose à faire il faut que je mange etc c'est tout le drame de l'écologie d'ailleurs du 20e siècle c'est de s'apercevoir que les hommes du pays ceux à qui on voudrait s'adresser ceux à qui on voudrait ressembler d'ailleurs aucun intérêt pour la nature si on revient à l'étymologie l'écologie c'est le discours raisonné un logos donc à prétention scientifique sur l'oïkos l'oïkia c'est à dire le monde habité parce qu'il ya l'idée de maison dans l'écho qu'on retrouve dans l'économie etc chez gary on a plutôt ce qu'on a ce que la critique appelle d'ailleurs aujourd'hui un petit peu l'éco poétique une éco poétique c'est dire une une création littéraire une réflexion qui passe par la forme du texte d'imagination du texte de fiction sur la planète habité mais c'est bien le monde habité c'est à dire non pas une nature idéalisée distante de l'homme mais la façon d'articuler la présence humaine et le monde vivant et il dit qu'à un moment que écologiquement parlant il ya pas de frontières entre les espèces mais on vit constamment le drame de ces frontières qui sont là donc oui parfois gary dit le réel dit l'idéal et a du mal à les joindre parce que le roman n'est pas une pensée dialectique il n'y a pas de troisième partie comme une dissertation avec thèse antithèse synthèse le roman montre la thèse et l'antithèse et c'est à nous de faire avec oui j'ai l'impression que le chemin qui l'a pris mène nulle part finalement qui s'en aperçoit et qu'il est un peu perdu pourquoi ce qu'on lit aujourd'hui pourquoi la force de gary c'est aussi de donner à réfléchir de déveiller à la liberté critique du lecteur longtemps après et alors peut-être que lui-même par moment a eu ce moment de dépression il était un angoissé il était un dépressif il était un misanthrope aussi par moment il était aussi celui un esperado comme morel qui ne cesse pas d'espérer malgré tout il espère mais il espère que oui mais un peu différent mais oui mais il a connu ces deux ces moments qui a alterné dans sa vie gary et puis c'est l'une des raisons peut-être aussi de son suicide alors je voudrais passer à la deuxième partie notre entretien là on vient parler donc l'écologie enfin le roman n'est pas vraiment au départ on n'a pas d'intention écologique on peut dire effectivement que il traite de sujets écologiques ça c'est certain par contre ce qui m'a frappé moi est ce qui m'avait valu à l'époque d'écrire un article dans le magazine transition énergie je fais une chronique j'avais consacré ma chronique à aux racines du ciel parce que ce qui m'avait frappé c'est l'applicabilité du roman à notre époque en fait et j'avais fait une parallèle entre ce qu'on appelle le phénomène morel et le phénomène écologique est ce qu'on peut dire que on est rentré dans un phénomène écologie c'est à dire que c'est qu'est ce qui qu'est ce que l'écologie au départ contrairement à ce qu'on croit c'est pas les années 60 70 elle commence par là mais bien avant avec rossard par exemple mais aussi au 19e siècle sur la beauté du monde justement la destruction des espèces qui sont magnifiques ou la destruction des paysages c'est comme ça que l'écologie au départ et donc elle n'est avec le même sentiment que celui de morel et ce qui était aussi incroyable c'est que on n'a pas cru vraiment aux intentions de l'écologie on n'a pas cru qu'elles étaient si naïves et donc il ya eu beaucoup de critiques sur l'écologie finalement c'est un nouveau totalitarisme comme on a pris comme on a dit de morel on a dit que c'était un agitateur politique à la solde des soviétiques qui dissimulait des réalités coloniales c'était un nouveau mouvement totalitaire et c'est exactement ce qu'on a dit au départ sur l'écologie dans bien d'être bien des cercles où on disait par exemple l'écologie était anti-humaniste on n'a entendu pas très longtemps aujourd'hui on n'entend plus ça mais pendant très longtemps l'écologie comme ça est née de ce sentiment désintéressé était critiqué par les autres pour être autre chose que ce qu'elle voulait bien dire alors qu'il y avait je pense une pureté d'écologie une espèce de naïveté au départ et je trouve c'est très il ya un mythe donc écologie qui ressemble au mythe morel et après ce qui est ce que j'ai trouvé aussi très révélateur ou très impliquable c'était que cette écologie a plu au grand public comme le phénomène morel qui est devenu très très célèbre dans les journaux dans les médias du monde entier moral est devenu un mythe et petit à petit au 20e siècle au 21e donc l'écologie aussi a grandi a grandi on parle aussi aujourd'hui plus que de ce phénomène écologique il ya quelque chose d'irrationnel dans l'écologie aujourd'hui c'est pour ça qu'on dit qu'il ya un sentiment religieux souvent à propos de l'écologie et là dessus se greffe des selon moi des profiteurs il ya un phénomène un peu irrationnel je ne dis pas que l'écologie n'a pas ses raisons évidemment ce que je veux dire qu'aujourd'hui on est passé au delà des raisons de la raison pour passer dans quelque chose qui est devenu apocalyptique l'apocalypse qui nous est promis sans cesse c'est on est rentré dans un monde un peu quand même irrationnel et justement c'est ce que décrit aussi le roman et mais le roman aussi décrit tout ce qui va se greffer sur ce phénomène morel le fait même des éléphants les profiteurs et on peut prouver on peut penser à white white harry white harry le nationaliste en fait qui profite de morel et peu importe dit-il alors je vais citer ce ce passage quelques fois quel que soit le feu qui brûle il faut l'alimenter penser en stratège white harry donc en fait il faut profiter de morel pour pouvoir faire avancer son propre agenda finalement aujourd'hui on peut dire sur économiquement aussi que ça peut exister sur les vendeurs d'éoliennes etc enfin ça c'était mon interprétation ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu les racines du ciel c'est cette applicabilité pour moi ce n'est pas une allégorie évidemment mais on pourrait dire c'est applicable et roman gary ne pouvait pas le savoir à l'époque mais il y a vraiment un parallèle entre ce phénomène morel ce phénomène c'est que vous retrouvez quand même la tentation allégorique au deuxième ou troisième degré parce que du coup dans un premier temps vous dites ce n'est pas un roman écologique dans un deuxième temps c'est un roman anti totalitaire et maintenant finalement ça nous parle de l'écologie aujourd'hui oui ça nous pas exactement ça nous parle d'écologie mais ce n'est pas dans les ans c'est pas un livre sur l'écologie mais c'est un livre applicable c'est ce que disait tolkien et qui disait l'auteur du seigneur des anneaux qui disait détester l'allégorie un peu comme je crois romain gary faut pas parler d'allégorie je veux pas faire d'allégorie par contre mon roman peut être applicable au monde c'est à dire qu'on peut en trouver du sens mais surtout c'est ce parallèle qui moi qui m'a frappé vraiment de l'idée d'applicabilité qui suppose une conversion pratique d'un roman qui est une oeuvre d'imagination mais je pense qu'il y a des transpositions possibles dont pour notre pensée d'aujourd'hui à partir du roman et après libre à vous oui c'est ça oui et qu'est-ce que vous pensez si on revient à ce qu'est le phénomène morel dans le roman il est lui même ambigu il est lui même ambivalent pour une part il est détourné il détourne morel de son après mission j'ai commencé par grand chose il ya toute une légende qui se crée autour de lui et chacun cherche en tirer profit abib pour ses trafics white harry pour son sa cause nationaliste les journalistes américains pourquoi est ce que les les colons français se méfie beaucoup du ya un colon un journaliste américain qui est joué par orson wells dans le film de john houston qui est tiré du roman et qui est sorti en 1958 qui était un navet selon carrie j'ai le son avait si bien compris le roman qu'il allait chasser l'éléphant entre deux prises de tournage ça se disait à quel point il avait compris le roman mais donc que craignent les français à propos des journalistes américains et gary est tout à fait sensible à ce qui se passe quand il écrit ça à new york à l'onu c'est que les américains tirent parti de ces cette affaire morel pour critiquer la colonisation française en afrique et mettre à mal le régime de la quatrième république pour le et on retrouvera cette cette action des états unis contre les vieilles puissances coloniales au moment de l'affaire de suez en 56 au moment de l'apparition des livres aussi c'est des années très importantes donc il ya oui il ya un phénomène qui dépasse morel et un phénomène qui le trahit dans une certaine mesure mais alors après c'est à vous de voir si votre parallèle convient pour l'autre mesure que dans une autre mesure le mythe morel est aussi nécessaire comme je le disais tout à l'heure à propos de de gaulle ou de la mère de gary il faut du mythe pour dépasser la réalité immédiate pour aller au delà de ce que nous enseigne le fatalisme et c'est ce que dit le cancérologue à paris et c'est ce que disent les soviétiques quand ils parlent des films d'éléphant à moscou le qui pour qui le mythe morel est parlant et fait agir en ce sens il ya peut-être une applicabilité est ce que si je sais que je peux dépasser mes recherches en cancérologie j'applique le mythe morel de façon positive si je sais que je peux faire un film d'éléphant qui va être subversif en union soviétique ou aujourd'hui parce qu'on revient pas mal à ce que c'était à l'époque mais un film qui montre aujourd'hui les éléphants ukrainiens en train de se faire massacrer il y a une forme de subversion active et là on pourrait dire qu'il ya une forme d'applicabilité au sens où vous dites mais il n'y a pas que le versant trahison il n'y a pas que le versant que le versant mythe qui fausse le discours d'origine il y a aussi ce mythe qui pour gary est une nécessité si l'homme n'était que que raison on a ça dans le dans les serres volants qui est un roman le dernier roman publié sous le nom de gary en 1980 l'année de sa mort les serres volants est un roman sur la résistance qui est un roman sur une forme de folie opposée à la raison et le le héros sont deux il y a le l'oncle et son neveu et l'oncle était est un facteur un facteur c'est un passeur comme l'écrivain celui qui franchit à la fin du roman il fait franchir la frontière de suisse à des enfants juifs il devient juste parmi les nations il va au chambon sur lignon donc le héros est un passeur un facteur il est aussi quelqu'un qui utilise des serres volants c'est à dire des symboles vivants comme les livres des serres volants qui parfois sont à l'effigie des humanistes comme rousseau comme erasme ou des auteurs des lumières et qui parfois sont des étoiles juives au moment de la rafle du veldive il lance des serres volants et c'est là il est arrêté par les nazis évidemment par les occupants mais parce que c'est dans la campagne normande mais il faut cette folie tout le monde dit il est on le surnomme le facteur timbré il est fou l'oncle fleuri il a mis des étoiles de des étoiles de david sur les serres volants alors qu'on est occupé il est fou il faut cette folie il faut ce mythe c'est à dire le pouvoir des images garry est un écrivain qui croit au pouvoir des images en voie des images c'est pas la fuite du réel c'est pas l'évasion c'est aussi comme ça qu'on agit sur le réel c'est comme ça que ni d'un cas chef a agi sur la vie de son fils c'est comme ça que garry a agi aussi sur le réel quand il a été engagé dans les forces aériennes françaises libres c'est comme ça que de gaulle agit sur le réel et c'est dans la perspective de garry je donne le point de vue du romancier d'après ce que je sais de son oeuvre et du roman donc oui à des analogies possibles aujourd'hui peut-être oui c'est ma propre interprétation mais le mythe moral n'est pas seulement négatif n'est pas simplement d'un détournement en un sens peut-être qu'il y a un phénomène que je dis pas comment faire qui prolonge qui prône pas un détournement mais c'est simplement on surfe sur le mythe en fait c'est et j'aime bien cette phrase qui parle les médias firent autour de cette affaire un battage qui finit par en déformer le sang oui et là je crois que l'écologie vraiment sur les médias on en est on en est là si vous voulez c'est là où j'ai trouvé que sept mais ça c'est marrant ça je vous laisse la responsabilité de vos propos parce que c'est pas ce n'est pas du garry et ça il faut toujours être prudent moi j'enseigne beaucoup la littérature depuis je suis là c'est du alliot c'est c'est dire que je profite de garry beaucoup de d'accord c'est ça de l'annexion de l'appropriation des écrivains dans un sens ou dans l'autre tout à fait alors au delà alors si on peut parler alors au delà de des racines du ciel il ya d'autres textes il y en a quand même assez peu il y en a il ya mais il y en a alors il y en a un que j'ai lu effectivement sur donc l'affaire homme oui alors ce qui est remarquable parce que là on arrive à la fin de du temps imparti mais ce qui est assez remarquable effectivement quand je lis ça moi qui suis depuis 30 ans dans les associations pour l'élection de la nature on retrouve là il est très attaché à ce qu'était l'écologie en fait à moitié du 20e siècle jusqu'à la fin même qui était vraiment centré sur la beauté des paysages et puis les espèces surtout animaux pas seulement la beauté la nécessité de vivre ah oui mais justement il dit pas seulement la beauté mais justement il critique c'est à dire qu'il dit attention il ya un côté utilitaire de la protection de la nature mais c'est pas celui qui est important c'est pas ça il parle de sensibilité c'est pas la beauté c'est la sensibilité c'est à l'émotion la compassion c'est autant moral qu'esthétique et voilà en fait il se raccroche à ce qu'il pense être la caractéristique de l'être humain cette capacité justement à être sensible à certaines choses et c'est pour ça qu'il faut protéger la nature mais ce que je veux dire c'est que son texte sur c'est vraiment l'écologie du début du 20e siècle celle qui a totalement disparu aujourd'hui puisqu'aujourd'hui elle a changé de cheval et aujourd'hui la mer des batailles c'est le climat et donc le co2 ça c'est devenu et j'avoue quand gary écrit sur la sur la mer les océans et le fait que la mer méditerranée est en train de devenir une mer morte c'est une c'est un phénomène qui s'accélère de nos jours et là c'est pas on peut pas dire c'est une écologie qui soit dépassée quand il parle des océans et oui oui non non mais l'écologie sur les espèces et les milieux naturels c'est pas du tout dépassé non non au contraire ce que je veux dire c'est qu'on entend moins parler que le climat et il n'y a pas forcément voyez ce que je veux dire c'est que vraiment on est passé sur un autre sujet et que l'écologie on voit en lisant gary qu'elle est quelle était l'écologie de l'époque voilà voilà et qui n'ont pas chance sauf que les urgences oui sauf que par exemple sur les éléphants on pourrait rassurer gary sur les éléphants parce que il ya aussi plein de bonnes nouvelles dans la nature mais ça on pourrait en parler longtemps qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on pourrait donc qu'est ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui n'a jamais lu gary alors moi je peux donner mon conseil c'est la promesse de l'homme qui est un roman extraordinaire ça commence par une très belle image de la de la plage californienne de l'ix-sœur ah oui tout à fait ça entre gary allongé et les phoques et là aussi c'est le monde animal oui c'est la rumeur de l'océan ce que gary appelait frère océan la rumeur de l'océan et la communication avec les phoques d'ailleurs c'est un roman qu'on pourrait conseiller à tous tous les petits français les nouveaux petits français c'est un récit pour le coup parce que c'est un quelqu'un qui est oui oui c'est un récit qui est en grande partie romanesque un récit de vie et mais qui est le récit de quelqu'un qui qui n'est pas français et qui est amoureux de la france surtout grâce à sa mère en fait et comment et ça c'est vraiment les vrais conseils il y a tout l'épisode des lettres je veux pas déflorer l'histoire et attrister les lecteurs mais tout l'épisode des lettres envoyées par la mère qui continue à arriver au fils s'est inventé qui sont inventés mais qui sont magnifiques qui sont très romanes c'est un roman extraordinaire la promesse de l'aube d'abord oui il ya un autre texte qui est semi-automographique c'est la nuit sera calme pour quelqu'un qui veut aussi connaître l'homme gary et sa biographie c'est un complément de la promesse de l'aube qui se présente comme un faux entretien avec un ami gary joue toujours sur le faux donc ça se présente comme un entretien mais c'est gary qui a tout écrit et c'est très bien à propos de ses positions sur l'europe ses positions sur la histoire politique ses positions aussi sur son parcours donc c'est un bon un bon texte pour et lui n'est pas dans la pléiade alors je ne fais pas ma publicité parce que lui n'est pas dans la pléiade mais la référence c'est bien sûr l'édition de la pléiade dans le tome 1 vous trouvez à la fois la promesse de l'aube 1960 et les racines du ciel 1956 ainsi qu'éducation européenne une introduction qui est géniale très lancé je passe mes mots et vous les comparez d'après les notes des racines du ciel de 56 et 80 oui pour voir l'apparition de l'écologie oui oui très bien bon ben je vous remercie beaucoup de cet échange et je vous en prie et puis on se retrouve bientôt pour parler peut-être de Jean Giotto sait-on j'avais je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à dire sur l'écologie il y a une vraie préoccupation de nature et un vrai détournement exactement donc à bientôt pour parler d'écologie de Jean Giotto et du total truc abonnez-vous